Le Palais de la Culture de Trècheville abrite du 13 au 20 avril 2024 la 13e édition du Massa. Entendez le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Plusieurs troupes artistiques, mais également des professionnels de l'art, mettent en exergue leur talent et leur création artistique. Au nombre de ceux-ci, nous recevons aujourd'hui le groupe Zolo de Koryani dans le district autonome du Darguélé. Suivez-moi. Bonjour M. Coné. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Je suis bien. Bonjour. Ça va. Désolée. Nous sommes à présent avec M. Coné. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous pratiquez la danse patrimoniale. Comment est-ce que vous la définissez ? La danse patrimoniale se définit comme l'ensemble des valeurs traditionnelles, surtout en matière de danse d'un peuple. Et c'est ce que nous pratiquons, donc c'est une belle mirette. Très bien. Alors, on le sait, le patrimoine, c'est un objet qui marque l'appartenance ou la culture d'un peuple. À votre niveau, comment est-ce que vous arrivez à pérenniser à travers ce tard votre patrimoine ? Ce patrimoine existe depuis plusieurs décennies et on l'a perpétuée de génération en génération. Nos parents, nos grands-parents l'ont pratiqué et aujourd'hui, c'est le tour de la jeunesse. Donc, elle se traduit de génération en génération. Très bien. Alors, vous êtes la première troupe à avoir signé le premier contrat de ce festival. Félicitations à vous. Merci. Alors, quels bénéfices vous en tirez concrètement ? Aujourd'hui, c'est une fierté qu'on a, parce que depuis la création des disciplines autonomes du Denguilé, le ministre gouverneur Gaussou-Pouré a instauré un festival. Et ce festival a pour but essentiel de faire la promotion et la valorisation de toutes les danses du Denguilé. C'est ainsi qu'on a organisé la première édition du Denguilé Deguilé Festival. Cette année, nous en serons à la troisième édition. Mais la participation du Zemmou au Massa 2024 est le résultat de la première édition déjà. Donc, déjà, nous nous sommes fiers, parce que pour nous, c'est ce que nous recherchons. Le district du Denguilé regorge une pluralité de danses. Et pour le ministre gouverneur, il fallait faire connaître ces différentes danses au plan national. Nous avons inscrit trois danses. C'est le Zolo Sun qui a été retenu de cette édition. Pour nous, il s'agit de valoriser les danses de notre territoire. Alors, cela fait combien d'années que vous existez déjà ? Les Zolo Sun qui existent depuis 2001. 2002 ? Mais la danse était pratiquée de façon traditionnelle. Les jeunes gens qui vont dans les champs, ils reviennent le soir, ils s'amusent. Et lorsqu'il y a des cérémonies de résistance populaire, alors ils pressent devant les autorités. Mais nous nous sommes dit, ça ne nourrit pas ton homme. Et il fallait alors moderniser la chose, s'occuper de la chose. C'est ça, c'est là le vuit réel de la mission de M. Gauve-Couturier, le ministre gouverneur d'ici de Denis. Alors, c'est vrai que vous existez depuis 2002, c'est bien cela. De votre regard, est-ce que vous pensez que l'art culturel est suffisamment développé ici en Côte d'Ivoire ? Si oui ou si non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, pas suffisamment développé. Mais des Nucans comme de Mbassa permettent de véritablement développer l'art culturel. Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est parce que le Mbassa, si le monde nous connaît aujourd'hui, c'est parce que le Mbassa a bien voulu nous donner ce moyen d'expression. Une opportunité de vous exprimer. Cette opportunité de nous exprimer. Et vraiment, c'est ce que nous pouvons dire. Effectivement, vous vous exprimez cette année 2024. Alors, quelles sont vos perspectives pour les années à venir ? Je disais lors d'une interview hier, nous avons fait nos preuves au plan national. Maintenant, avec le contrat que nous signons maintenant, cela donne la possibilité de nous connaître au plan international. Et c'est ça, c'est de permettre à ces jeunes-là de vivre de leur art. Et permettre également de connaître le district autonome de Denguele, afin que le monde entier sache que ce patrimoine qui est caché là-bas, et qui est méconnu de tous, on le présente, nous voilà. Et c'est nous autres qui est aujourd'hui la tête des filles. Sinon, beaucoup de trucs restent en attente. Nous sommes déjà au terme de cet entretien. Et le Mbassa célèbre 30 ans d'existence. Alors, quels sont vos voeux ? Quel est le message que vous souhaitez passer à tous ces professionnels de l'art qui vous regardent aujourd'hui ? C'est pour nous l'occasion de dire infiniment merci au Mbassa, et de demander à tous les acteurs culturels, de dire à tous les acteurs que le Mbassa est une opportunité pour tous les acteurs. Imaginez-vous tout à l'heure, je disais, de fin fond du pays. Vous savez, Myri Koryani est situé dans le district du Denguele, plus précisément dans la région du Folor. Une troupe qui se trouve dans un village qui aujourd'hui a sa première participation à un tel événement et est reconnue au plan mondial. Comme vous l'avez dit, la troupe ira dans quelques jours au Venezuela pour participer à un festival. Félicitations. Merci infiniment à vous. Donc, nous disons merci infiniment à Mbassa. Et je l'ai dit, je l'ai dit, que Mbassa est une opportunité pour toutes les troupes, pour toutes les danses, de se vendre. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Alors, cette info vous souhaite plein succès pour la suite des événements concernant votre troupe. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info.